Hey ! C'est la Minute Pia-Pia ! Bonjour, bienvenue à la Minute Pia-Pia, moi c'est Félicité, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous recevoir aujourd'hui, alors une fois n'est pas coutume, on se trouve dans mon atelier. Ben voilà, ben voilà. Alors je voulais vous parler d'une petite chose, parce que la semaine dernière, j'ai participé au Salon Zen, qui était porte de Champéret, je suis Facilité de Pape, je suis praticienne d'AccessVar, j'ai été formée pour, et j'ai été invitée par un groupe d'amis à venir dans un stand sur le Salon pour proposer mes services aux gens qui étaient là. J'ai eu la possibilité comme ça de prêter plusieurs personnes, et ça a été un plaisir immense. d'abord parce que les rencontres ont été formidables, très intéressantes et riches, et aussi parce que je travaillais au sein d'une équipe remarquable de femmes, superbe. Véritablement, merci beaucoup à vous, j'ai passé un moment formidable avec vous, c'était vraiment, vraiment, vraiment formidable. Je l'ai dit deux fois, dis donc. Alors par contre, voilà ce qui se passe quand on est dans ce genre de salon. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Salon Zen est un peu du style de Marjolaine, etc. Ce sont des salons qui réunissent des praticiens de soins alternatifs, de méthodes de soins alternatifs, et de tout ce qui tourne autour, c'est-à-dire des objets, des choses, vivantes ou non. Mais nous allons parler de l'eau, nous allons parler de l'habitat, nous allons parler des conditions de sommeil, de l'alimentation, de l'usage peut-être des cristaux, de certains symboles, des bijoux, etc. Et aussi des méthodes de psychologie, des stages qui sont proposés, des méthodes d'écoute, etc. Du yoga, vous voyez ce que je veux dire, shiatsu, access bien sûr, et tant d'autres. Dans ce genre de salon, toutes sortes d'énergie se trouvent mêlées. Il y a l'énergie universelle qui nous réunifie tous, bien sûr, mais il y a aussi nos propres émotions et ce que nous dégageons. Lorsque vous êtes praticien, vous êtes open quand vous êtes dans ce genre de salon. Et pour certains, comme moi, qui ont une forme d'empathie assez élevée, vous pouvez finalement sortir de ce salon chargé des énergies des personnes que vous avez traitées, voire quelquefois même des personnes que vous avez simplement croisées. Ce qui fait que quand je suis rentrée le soir, surtout le premier soir et ensuite le dernier, j'étais non seulement épuisée, j'avais très très mal. Parce que j'avais des énergies qui n'étaient pas les miennes. Alors, je vais vous donner un petit truc qui est un outil access bars qui aide déjà tout de suite à restaurer votre énergie à vous et vous débarrasser instantanément de ce qui n'est pas à vous. Cet outil-là, je vous le donne tout de suite. C'est, je l'utilise dès le matin quand je me lève, à qui est ce corps ? À qui est ce visage ? À qui est cette vie ? Et tout ce qui n'est pas à moi, retour à l'envoyeur avec conscience attachée. Pouf ! Ah ben disons, il y avait quelque chose qui n'était pas à moi là déjà. Donc c'est parti. Pourquoi conscience attachée ? Parce que retour à l'envoyeur, c'est une bonne chose. Mais la conscience attachée, c'est tout ce qui englobe le processus qui a fait que vous, vous ayez capté ça. Parce que vous ne pouvez capter que des choses que vous avez accepté de capter de façon consciente ou non. Donc, retour à l'envoyeur avec conscience attachée, ça veut dire que si c'était intentionnel de la part de la personne qui vous a finalement transmis soit ce mal-être, soit cette énergie qui ne vous correspond pas, qui ne vous convient pas, même si c'est une énergie qui vous convient, etc. Ça vous permet de renvoyer tout ça. Et ça permet aussi, avec conscience attachée, vous aussi, de détacher tout ce que vous, vous avez pu laisser entrer en vous, volontairement ou non. Quelquefois, quand on est dans un état de faiblesse, on peut permettre, c'est comme une faille par laquelle tout peut pénétrer. En utilisant ce processus-là, vous refermez, vous colmatez la brèche et vous permettez de retrouver votre, comment je pourrais dire, votre entièreté, votre corps holistique, être vous-même. Ce procédé-là, utilisez-le autant de fois que vous en avez besoin. Il peut aussi être très utile dans les cas où vous vous sentez fatigué sans raison, déprimé sans raison, découragé sans qu'il y ait de raison véritable. Vous ne comprenez pas pourquoi vous traînez quelque chose. Quelquefois, c'est simplement parce que vous traînez quelque chose qui n'est pas à vous. C'est une émotion que vous avez prise de quelqu'un d'autre ou d'un groupe de personnes qui n'est... En fait, quelque chose qui ne vous appartient pas. Donc, retour à l'envoyeur avec conscience attachée. Et vous allez voir que là, vous allez vous sentir plus légère et vous allez... Ou plus léger, excusez-moi messieurs. Et vous allez vous retrouver recentré et à nouveau vous-même avec votre propre énergie. C'est elle qui va prendre le dessus. Ben voilà, c'était très rapide. C'est extrêmement utile. C'est un outil que j'utilise, comme je vous l'ai dit, le matin et le soir. Le matin, ça me permet, parce que j'ai dormi, vous ne savez pas, dans mon rêve ce que vous faisiez, etc. Ça me permet de me recentrer, me retrouver, être moi-même. Et le soir, suite à tout ce que j'ai pu faire dans la journée, les gens que j'ai pu rencontrer, pouf pouf, je renvoie tout ça, machin. Ça aide aussi, effectivement, dans les cas quand les gens parlent de mauvais oeil et de choses comme ça. Oui, ça peut être un outil qui sert à ça. Mais le but, ce n'est pas forcément d'éloigner le mauvais oeil et tout. Le but, c'est surtout de vous protéger, vous, et de restaurer votre entièreté, de vous restaurer, vous, et de vous rendre souverain, souveraine dans votre vie et dans votre corps. Alors, j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me poser des questions. Je suis là, je vous réponds. D'ici là, en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je suis ravie d'avoir pu parler avec vous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501